On passe au rapport suivant, qui, M. Fajot, n'est pas un effet de calendrier, c'est simplement que l'État nous a demandé, nous a proposé de passer un avenant, que cet avenant a été délibéré par une commission régionale le 19 janvier, si ma mémoire est bonne, et comme le titre l'indique, il s'agit d'un avenant à la convention originale. Madame Beau. M. le maire, dans le cadre des villes moyennes choisies par le gouvernement, Chambéry a signé la convention de dynamisation avec un plan détaillé d'action, c'est la phase d'initialisation signée le 29 septembre 2018. Le préfet a d'ailleurs signé l'arrêté qui homologue cette convention cadre en opération de revitalisation du territoire le 25 juillet 2019. Les acteurs sont l'État, le Grand Chambéry, la Caisse des dépôts, le groupe Action Logement, l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, le Conseil départemental, la CCI, la CMA et l'UCA. Les actions mises en avant sont les suivantes. Une opération programmée d'amélioration de l'habitat, une opération de restauration immobilière, des aides spécifiques aux copropriétés, la première édition de la journée en toute franchise, journée de promotion du cœur de ville de Chambéry auprès des acteurs privés du commerce, élaboration d'une plaquette de promotion du cœur de ville de Chambéry, la définition d'un plan stratégique d'acquisition des cellules commerciales dans le cœur de ville, la mise en place d'une boutique à l'essai au 93 rue d'Italie, l'acquisition de la galerie du théâtre au 41 rue d'Italie en vue de sa redynamisation et d'une dizaine de rez-de-chaussée commerciaux sur les secteurs prioritaires d'intervention du cœur de ville, la réponse de l'appel à manifestation d'intérêt réinventant nos cœurs de ville lancés par le ministère de la cohésion des territoires auquel Chambéry a été lauréat avec le site de Rubanox, et enfin l'appui de l'État sur une réflexion qui est complémentaire sur la périphérie commerciale. L'avenant qui est soumis au Conseil municipal ce soir a pour objectif de détailler et d'approfondir les actions ci-dessus. Les grandes lignes de l'avenant sont les suivantes. Détailler les conclusions du diagnostic qui a fait ressortir les points que je viens d'indiquer, notamment la situation du centre-ville axe par axe ainsi que les besoins et opportunités du territoire. De rappeler en réponse au diagnostic existant les enseignements de la phase d'initialisation, la stratégie globale et par axe de développement poursuivie par les deux collectivités ville de Chambéry et Grand-Chambéry, de décrire le projet de redynamisation du cœur de ville élaboré en concertation et en partenariat avec les élus, les acteurs économiques que sont la CCI, la Chambre des métiers, l'union commerciale de Chambéry en ville, afin de présenter le programme d'action devant être engagé avant fin 2022 et être achevé pour 2025. Enfin, troisième point, faire état de la mise en œuvre des actions matures inscrites dans la Convention-CAD signée le 29 septembre 2018. De définir les secteurs d'intervention de l'opération de revitalisation des territoires qui, pour la ville de Chambéry, a déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral le 25 juillet 2019. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver l'avenant à la Convention-CAD pluriannuelle Action-Cœur de Ville et d'autoriser le maire ou son représentant à signer les actes en conséquence. Merci. Y a-t-il des questions ? M. Serrino ? Merci, M. le maire. Vous dites souvent, quand on dit merci, en savoir, on en demande toujours un peu plus. Et là, je démarre avec ça. Je regrette vraiment de ne pas avoir eu accès aux diagnostics que j'ai demandé dans son ensemble la semaine dernière et non pas seulement aux quelques pages de diagnostics qui sont présentes dans ce document. Et je pense qu'un certain nombre de documents beaucoup plus détaillés existent et on ne m'a pas donné accès à ces documents. C'est un peu dommage. Je regrette également qu'un sujet aussi important que celui-là ne fasse pas l'objet d'un conseil municipal ad hoc, en tout cas n'ait pas pu faire l'objet d'une commission qui permette de travailler sérieusement dessus ensemble. Je rappelle que la commission finance qui traite du budget a eu une demi-heure et que la commission urbanisme était une demi-heure après. Nous sommes restés, M. Perroton, près de deux heures ensemble, fort sympathique au demeurant, mais ce qui fait que nous n'avons pas pu être présents à la réunion urbanisme qui devait, je l'imagine, traiter de cette question, encore que je ne sais même pas à quelle commission il était inscrit le sujet. Bref, j'ai travaillé à partir des documents que vous nous aviez donnés et qui étaient une synthèse de ce diagnostic, puisque apparemment il y a même des éléments axe par axe, et donc j'aimerais bien les avoir quand même. Donc je pense que c'est important qu'on puisse disposer de ce diagnostic. Je l'ai demandé au service et je ne l'ai pas vu. Voilà. Alors, je pense que c'est important d'avoir ces diagnostics parce que dans votre tableau de huit pages, on a déjà des éléments, même si c'est un peu succinct, on a quelques éléments qui nous permettent de voir les atouts, les faiblesses, les opportunités de notre territoire. Donc notre ville a des atouts formidables. Et ça, nous en sommes tous bien conscients, qui sont le fruit d'une position géographique assez exceptionnelle. On parlait tout à l'heure d'Annecy, la position géographique d'Annecy n'est pas la même. Une position géographique assez exceptionnelle, et puis de politiques publiques menées depuis de nombreuses années, pour ne pas dire de nombreuses décennies, et qui ont valorisé ou accompagné ces atouts. On peut parler, c'est dans le diagnostic, donc je le reprends, importance de l'offre de logements sociaux, population jeune et étudiante, attractivité importante, un patrimoine historique de grande qualité, un développement économique à la bonne échelle, avec CGL, une forte université, un label à réhistoire, une ville porte des parcs, une halle alimentaire de qualité, des potentialités de développement face à la saturation d'autres espaces, on en parle assez souvent ici, une nouvelle gare qui doit rester, je le précise évidemment, internationale. Ces atouts font de la fierté que nous avons tous ici, je l'espère et j'en suis persuadé, des chambériens. Il y a également des faiblesses notables. Le coût de l'immobilier, les vacances de logement, un quart des foyers sous le seuil de pauvreté, un déficit d'images, un déséquilibre grandissant des activités économiques entre centres et périphéries, idem pour les services au public, un lien entre tourisme et commerce encore trop faible, je cite toujours le diagnostic, bien sûr, et puis, alors où est-ce que j'en étais ? Je me suis perdu. Voilà, un affaiblissement des liaisons ferroviaires nationales, bon, une cluse de 400 mètres de largeur, une faible présence de l'eau et du végétal dans l'hypersandre. Difficile de faire la liste de toutes, mais les opportunités d'amélioration sont là, les marges de progrès sont importantes. Face à ces constats, qui sont dans votre document, il est normal d'élaborer des politiques publiques qui vont chercher à s'appuyer sur les atouts et les opportunités pour limiter les faiblesses ou les combattre. C'est pour cela que je pense qu'il est regrettable que ce dossier arrive aujourd'hui, à la fin de votre mandat, plutôt qu'au début, au moins sur l'aspect diagnostique. Dommage d'avoir attendu le dispositif, dommage peut-être d'avoir attendu le dispositif gouvernemental Action Cœur de Ville pour engager le travail de fond. Car si le diagnostic avait été fait en début de mandat, bien des politiques, malheureusement, que vous avez menées, n'auraient pas eu lieu ou auraient été différentes. Et ce n'est pas faute, sur beaucoup de dossiers, de vous avoir régulièrement alerté sur le fait, bien souvent, d'avoir mis la charrue avant les bûches. Je veux ici illustrer mon propos à partir de ce diagnostic que vous nous publiez, donc le diagnostic 2020. Je vais prendre quelques éléments de faiblesse. J'ai rappelé un certain nombre d'atouts. Je vais prendre quelques éléments de faiblesse. Une première faiblesse, page 7. Je cite, une nouvelle offre abondante de logements neufs, Vétrotex, Cassine, dans le secteur ORT, qui pourrait accentuer la vacances dans le centre ancien, si un accompagnement spécifique n'est pas mis en œuvre. En d'autres termes, pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie ? Votre choix de 420 logements à la Cassine reste, à mes yeux, incompréhensible, dans le contexte actuel de difficultés du centre-ville, et doit être traité en priorité. Mais peut-être que les nouveaux logements viendront alimenter d'autres zones de chalandise et peut-être la future galerie commerciale du supermarché Leclerc que vous avez autorisée. J'ajoute que cette faiblesse est également pointée, page 8. Je cite, la rénovation d'unités commerciales vieillissantes par l'extension de leur surface de vente. C'est considéré comme une faiblesse dans d'autres diagnostics. Et un peu plus loin, je cite, l'extension de galeries commerciales dans un contexte où le grand supermarché n'a plus d'avenir. D'ailleurs, où en est-il ce projet ? Moi, j'aimerais bien qu'on le sache. Vous l'avez retiré il y a maintenant plus d'un an. On n'a plus de nouvelles. Est-ce que vous allez annoncer ce soir que vous abandonnez l'idée d'une galerie commerciale supplémentaire dans l'approche périphérie de Chambéry ? Deuxième faiblesse, seconde faiblesse, page 7 toujours, un déficit d'images. Vous avez dénoncé pendant des années, pas seulement vous, monsieur le maire, et un certain nombre de gens, peut-être autour de cette table, ont dénoncé pendant des années la fameuse belle endormie. Et ce faisant, vous avez tiré une belle balle dans le pied dans notre ville, en participant vous-même à ce déficit d'images. Je reste convaincu que le maire doit être l'ambassadeur de sa ville et pas le fossoyeur de son image. Nouvelle faiblesse, pointée page 10. Des difficultés, je cite, d'accès au cœur de ville, notamment depuis les voies pénétrantes, puis, un peu plus loin, je cite toujours, une perception et une acceptation difficile de la nouvelle politique de mobilité, stationnement, piétonisation, sens de circulation, mise en place, notamment par les commerçants. Je crois que ce constat vaut tous les jugements. Et c'est vous qui l'écrivez. C'est le constat de l'échec de votre politique de mobilité, mal préparée et brutalement imposée. Page 10 toujours, et j'en terminerai là parce que je ne pourrai pas tout reprendre, évidemment, une traversée cyclable de Chambéry sur certaines sections non continues. J'ai entendu ce qu'a dit M. Chassot, mais je rappelle que pendant ce mandat, une seule piste cyclable a été créée dans l'hypercentre. Voilà quelques exemples du décalage entre les mots, puisque vous en parliez, M. le maire, vous dites, en matière d'environnement, il y a les mots et puis il y a les actes. Je crois qu'en matière de commerce, c'est un peu pareil. Et en matière de revitalisation des centres-villes, ça me semble tout à fait pertinent de le dire. Alors venons-en à vos intentions d'action pour corriger tout cela. Parce que c'est bien ça la démarche, puisque ça arrive en fin de mandat. Donc ce n'est pas le mandat d'il y a 20 ans qu'on est en train d'analyser. C'est votre mandat, c'est vos actions et vous allez les corriger. Peut-être. Les habitants, qui sont les premiers consommateurs du centre-ville, ont-ils été impliqués dans l'élaboration des solutions ? Pas à ma connaissance, car j'y aurais volontiers participé comme je l'ai fait pour le plan climat à l'agglo. Où est la réflexion sur l'équilibre nécessaire entre centre et périphérie ? Où est l'étude d'impact du nouveau plan de circulation ? Où est l'étude d'impact du nouveau réseau de bus après trois ans de mise en place ? Nulle part dans ce document produit à un mois de la fin de votre mandat. Le périmètre rouge des ORT, donc les opérations de revitalisation du territoire, est pertinent, puisque c'est l'urgence. Le jaune l'est peut-être un peu moins dans l'immédiat. On aurait pu concentrer l'action sur l'hypercentre et compléter ensuite avec de nouvelles ORT. Dans ce document, il y a aussi un certain nombre de mots que moi, je n'ai pas compris. Par exemple, un centre-ville apprenant, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je compte sur vous, page 16, je ne suis pas sûr que le ministre de l'Éducation nationale le comprenne non plus. La stratégie de la ville est illisible, au final, du fait de multiples opérations sous différentes maîtrises d'ouvrages. Une carte aurait été certainement bienvenue et aurait permis d'y voir plus clair dans les responsabilités des uns et des autres. Quels sont les engagements propres à la ville ? Quel budget elle souhaite y consacrer ? Bref, où sont les priorités ? Un seul grand projet urbain apparaît, l'axe de Boignes. Quid de la place Saint-Léger, de la rue Croix-d'Or ? Quid de la rue d'Italie, de la place d'Italie elle-même ? Quelle liaison entre le parking Ravel et le centre-ville ? Quelle articulation entre le nouveau musée et le square de la Noix-de-Bissi ? Rue du 6 ? Quel projet d'urbanisme, au final ? Comme d'habitude, je crains que ce soit encore du coup par coup et pas de vision globale de l'urbanisme de la ville et en particulier du centre-ville. Évidemment, tout n'est pas finançable en trois ans, mais cela n'exonère pas d'une vision globale à faire partager évidemment à nos concitoyens. Sur le parcours marchand proprement dit, on voit bien que depuis dix ans, depuis l'impact du secteur des Halles, des actions de confortement du secteur pourraient être mis en œuvre et pourraient en découler. Quelle articulation avec le boulevard de la Colonne et surtout les liens avec la gare et la rue Sommelier. Bref, rien sur le maintien non plus des services en centre-ville. Ce sujet crucial aurait mérité un conseil municipal totalement consacré à cela. Avec ce document, on reste sur sa fin, une impression globale que les enjeux principaux d'urbanisme au service de la vitalité centrale n'ont pas été cernés et ne sont pas traduits budgétairement. Je n'ai vu dans le BP que 290 000 euros, mais peut-être n'ai-je pas tout vu. Je voterai bien sûr ce rapport, car au fond, il reste tout simplement une tentative un peu tardive de rattraper vos erreurs. Mais quel gâchis et qu'elles perdent de temps depuis 6 ans ? Caraco. Oui, M. le maire, je veux juste revenir sur une des actions dans la liste d'actions et ça fera d'une certaine façon la jonction avec le rapport précédent sur le développement durable. Il est mentionné la mise en œuvre du schéma directeur cyclable par l'agglo, bien sûr, à hauteur de 500 000 euros par an. 500 000 euros par an, il faut juste remettre tout ça en perspective. Vous l'avez dit, c'est sur la durée qu'on se rend compte des choses. Ça fait un schéma directeur cyclable réalisé en 40 ans. Alors, c'est un progrès parce qu'au rythme des années précédentes, c'était plutôt 60 ans. Donc, en indicateur relatif, oui, un gain de 50 %, c'est un saut assez remarquable. Mais franchement, est-ce que c'est à la hauteur d'une ville qui s'engage dans une déclaration d'urgence climatique ? Si on voulait réaliser dans un délai un peu plus sérieux, disons 10 ans, le schéma directeur recyclable, il faudrait trouver 2 millions d'euros par an. 4 fois plus que ce qui est prévu aujourd'hui. Et on sait que c'est tout à fait à notre portée. Mais ce choix n'a pas été fait. Il y a eu d'autres choix qui ont été faits. Par exemple, les voiries du centre-nord pour faire rentrer un peu plus de voitures sur du-delà de fois deux voies et des grands ronds-points. C'est un choix politique. Madame Brou. Attends, il y a Guy. Pardon. Je peux prendre la parole ? Oui, moi, je... Voilà. Avec l'action au cœur de ville, j'aurais aimé aussi que ça soit accompagné d'actions au cœur de quartier. Donc, c'est bien compris que c'était un projet national, un projet de l'État. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'actions pour le centre-ville. Mais voilà, on voit quand même que dans les quartiers, ça continue à se déliter et la reconquête, en tout cas, puisqu'on parle que de commerce, au niveau des commerces, est loin d'être engagée. Ça, c'est le premier point. Sur le diagnostic, bon, alors, comme c'est une action de l'État, qui est financée, subventionnée et financée par l'État, et dans le diagnostic, on ne le trouve pas parce que vous l'avez axé que sur l'aspect municipal, il manque quand même un élément déterminant, et ça, l'État, ne joue pas le jeu, c'est le pouvoir d'achat des ménages parce qu'on peut avoir une grande politique d'action au cœur de ville si les habitants, la population, les ménages, je veux dire, plus globalement, n'ont pas le pouvoir d'achat, on pourra faire beaucoup de choses, mais voilà, c'est dans la pérennité de la présence commerciale, hormis les actions sur la diversité que je partage des commerces en centre-ville, il me semble qu'il y a une action, hélas, la politique gouvernementale, même si elle n'est pas de notre compétence, mais on peut y porter un jugement quand même, ne va pas dans le sens d'améliorer vraiment la question des pouvoirs d'achat, et on le voit à travers le conflit qu'on a aujourd'hui au niveau des retraites qui risquent d'aboutir aussi à l'appauvrissement encore des pensionnés et des retraités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Jean-Benoît Serrénaud l'a évoqué, c'est aussi, là, c'est plus une action locale, c'est le nouveau réseau de bus. Alors, le niveau de réseau de bus, on ne va pas développer plus ce soir sur l'appréciation qu'on peut avoir sur le nouveau réseau de bus, mais moi, toujours pareil, sur la question du pouvoir d'achat, sur l'augmentation quand même plus que conséquente des tarifs des trajets, des bus. Donc, on a quand même une ville assez atypique, avec une ville dans la ville qui est à Chambéry-Lau, un quartier que je connais un petit peu. C'est quand même difficile aussi de pouvoir se déplacer à des coûts abordables quand on a des familles. Donc, c'est... Moi, il me semble qu'aborder les questions telles que vous les avez abordées, c'est peut-être ce que vous demande l'État, je ne dis pas le contraire, est insuffisante et on fera le bilan dans quelques années pour voir si vraiment les commerces qui pourront peut-être reprendre un peu vie à travers quelques mesures qui sont préconisées, qui seront mises en œuvre, seront toujours existants dans 2, 3, 4 ans. Et je crains que non. Monsieur Barr. Oui, bonsoir. Donc, pour avoir été pendant 6 ans à la manœuvre du commerce dont je me sens un peu concerné, moi, je voudrais juste rappeler que quand je suis arrivé à m'occuper du commerce, au bureau du commerce, il y avait 2 personnes. Donc là, en fin de mandat, on n'a quand même on n'a pas attendu Cœur de Ville. Bien entendu que Cœur de Ville est un dispositif intéressant et qui va amener vraiment des changements dans l'habitat de Chambéry. Mais depuis le début du mandat, le maire a suivi là-dessus. On a étoffé le bureau du commerce. Tout porteur de projet qui vient à Chambéry et qui a une proposition est reçu, est aidé dans ses démarches. Maintenant, c'est un bureau où on conseille les gens, où on aide à remplir les papiers et je pense que ça, c'est un gros changement qui n'était pas en place avant. Donc ça veut dire que très tôt, on a pris l'habitude et c'était un deal qu'on avait de développer le commerce et je pense que maintenant, on ne se trompe pas, il y a des gens de Grenoble, des gens dont le métier c'est vendre des magasins, des professionnels, viennent sur Chambéry et il n'y a qu'à regarder certains commentaires sur LinkedIn et donc on sait que ça fonctionne. Les gens maintenant viennent à Chambéry. Alors bien sûr qu'il y a le pouvoir d'achat mais il y a un potentiel et Cœur de Ville nous y a bien aidé et nous on y travaille depuis le début du mandat. Alors, d'abord, moi je constate M. Serrino que vous avez quand même eu quelques éléments qui vous ont été transmis parce que vous avez posé la question au service, il faut croire qu'ils vous ont répondu parce que vous nous avez fait une analyse de la situation qui est quand même importante. Ça j'ai le premier point. Le deuxième point, Eh bien, il n'y a pas d'autres documents, monsieur ? Non, madame Beau, le diagnostic, le diagnostic, moi j'ai huit pages de diagnostic comme tout le monde ici qui nous ont été mis dans le bleu. Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a que huit pages de diagnostic ou alors l'État n'est plus ce qu'il était ? Si vous me permettez, je vais peut-être continuer pour rappeler parce que c'est un peu ça l'objet, la procédure dans laquelle nous sommes. Donc, et je rappelle aussi qu'on avait fait dans la commission d'urbanisme, d'aménagement, on avait prévu effectivement une présentation de manière à pouvoir répondre à vos questions puisque dans cette enceinte, vous aviez à plusieurs reprises expliqué que vous aimeriez avoir un certain nombre de renseignements sur cœur de ville. Ça avait été fait pour ça. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, si vous voulez, cet avenant, il est fait justement pour approfondir le diagnostic. C'est ce que demande l'État dans la façon de procéder. Vous avez aujourd'hui le diagnostic que vous avez, c'est celui que nous avons et nous allons effectivement maintenant avec l'avenant qui doit être signé approfondir tous les axes qui ont été dégagés au travers du diagnostic. Je vais ajouter, ben oui, c'est comme ça, mais vous paraissez étonné, mais c'est quand même la démarche que propose l'État. Par exemple, je vais prendre des exemples, sur, je veux dire, le travail sur la périphérie, la périphérie commerciale. Ben ça fait partie d'un dossier dans lequel il faudra des études. ben c'est justement l'avenant qui le permet. Eh oui, eh oui, c'est exactement, c'est la démarche initiée par l'État que nous suivons. Donc c'est maintenant que les choses vont se faire. Si je prends tout ce qui peut être fait sur l'espace public en ville, c'est maintenant, effectivement, que les choses vont se faire et qu'on aura éventuellement de la part des partenaires et notamment, je veux dire, des partenaires financiers, un certain nombre, soit de subventions, soit de prêts. Le seul dossier sur lequel, parce que nous l'avions commencé avant, c'est le dossier de l'OPAH et RU. Celui-là a été démarré avant et nous avons, je veux dire, travaillé, d'abord, à désigner un opérateur qui est Cristal Habitat et je voudrais rappeler ici que Cristal Habitat, dans le travail qu'il a fait, il a à peu près vu 200, 230 logements, 230 propriétaires ou locataires ou syndic, etc. Et que, là, ça prend du temps par contre. Je pense que ce n'est pas demain matin qu'on aura les 220 dossiers qui sortiront. Mais en tout cas, il y a un travail qui est fait qui est peut-être plus avancé sur cette opération parce que c'est une opération qui est partie avant Cœur de Ville mais qui a été réintégrée dans Cœur de Ville. Sinon, sur le reste, sur le reste, c'est maintenant qu'avec cet avenant, on va approfondir, on va faire des études et on va regarder avec nos partenaires quels sont les axes que nous privilégions. Par exemple, le FISAC, qui avait été une étude aussi qui avait été faite avant, a été réintégré à l'intérieur de Cœur de Ville. Et donc, c'est pareil, là-dessus, sur les commerces ou sur tout autre élément de Cœur de Ville, je veux dire, c'est cette phase qui s'ouvre qui va nous permettre d'approfondir les axes stratégiques que nous choisirons pour Chambéry. Alors, je pense que, par exemple, sur l'ANSE-SENA, l'ANSE-SENA qui est un des dossiers sur lequel on a lancé aussi un diagnostic parce qu'il nous semble important sur ce dossier-là, effectivement, de regarder les choses très précisément parce que nous savons très bien les uns et les autres pour l'avoir visité que c'est un bloc d'immeubles qui pose un certain nombre de problèmes, y compris en termes de sécurité par rapport à l'incendie. Donc, il est temps de travailler sur ce dossier. sur ce dossier, donc, on va lancer un certain nombre de diagnostics et ensuite, on va voir comment on peut travailler à partir des études qui vont être faites. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il est placé, effectivement, dans la deuxième phase de Coeur de Ville. Il est placé dans la deuxième phase de Coeur de Ville. Et il y a des choses qui se feront à partir de là. Voilà. Est-ce que je peux répondre, M. le maire, aux questions posées par M. Serrino ? Oui, M. Dulin. Oui, chers collègues, Jean-Benoît Serrino. En tant que président de Grand Chambéry Alpe Tourisme, je me sens quand même obligé de répondre à quelques éléments, notamment sur la stratégie de marque et sur l'absence de... le déficit d'images tel que vous avez pointé. Pardon ? D'accord, d'accord. Mais on peut bien évidemment toujours faire beaucoup mieux. Et l'important, c'est de se mettre en route avec quelques très bons résultats tangibles à la clé en matière d'évaluation. Donc, non pas en fin de mandat, vous allez le voir sur le mandat. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas la chance d'être membre de Grand Chambéry Alpe Tourisme, mais je vais vous donner quelques indicateurs très précis. En matière de fréquentation touristique, l'hôtellerie, en 5 ans, a progressé de 12 points, de 12 points, passant de 49 à 50%, ce qui est très limite en termes de rentabilité des hôtels, à 62%. L'occupation hôtelière, pardon, l'occupation, toute forme d'hébergement confondue sur les périodes de juillet et d'août, c'est-à-dire c'est l'hôtellerie, c'est également les gîtes, ce sont les meublés, ce sont les chambres d'hôtes, est à 71%, ce qui nous met sur un score supérieur à la moyenne nationale et au taux d'occupation de Savoie-Mont-Blanc. Pas mal, pour des gens qui ont des déficits d'image. L'internationalisation, mais je réponds au diagnostic pour que vous ne restiez pas sur des mauvaises impressions, l'internationalisation de la ville. Aujourd'hui, ce sont 58 nationalités qui fréquentent l'hôtellerie chambérienne régulière et le grand international progresse de près de 30% avec des pays, d'ailleurs, qu'on n'imaginait pas. Alors, ça s'explique, mais par exemple, vous avez des Australiens, vous avez des Américains, bon, c'est aussi lié à nos portes d'entrée sur des aéroports internationaux à côté. Ça, c'est quelques chiffres sur le tourisme en précisant qu'un touriste sur quatre est étranger, ce qui n'est pas mal, et vous avez bien sûr les Italiens, les Hollandais, les Anglais, mais on va bien au-delà. Ensuite, si vous voulez bien regarder les quelques indicateurs qui nous sont communiqués régulièrement, je ne reviens pas sur le prix que Aloïs Chasseau a sur le bureau et qui, en matière de ville cyclable, nous conforte à la deuxième place, comme quoi, c'est vrai qu'on était avant dans ce que vous aviez fait, mais en fin de mandat, pour le coup, c'est aussi un peu grâce à ce que nous avons fait. Vous voyez, donc on n'est pas trop mauvais là-dessus. Je ne veux pas non plus évoquer le label Citergie pour lequel on vient de nouveau d'être classé. Bon, ben, comme quoi, comme quoi, et puis surtout quand c'est des indicateurs qui sont aussi ceux des usagers. Voilà. Et puis, la ville étudiante, la ville étudiante, deuxième, une fois encore, la ville où il fait bon vivre, la ville la plus attractive, toute tendance confondue, toute tendance confondue en France, on arrive à la 21e place. D'accord ? Moi, je vous prends aussi deux autres indicateurs. L'indicateur du développement économique. Josiane Beau a pu le dire aussi bien que moi. quand vous regardez les projets d'investissement que nous avons en matière immobilière ou en matière de développement économique, chaque fois qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt, ils sont tous là. Tous là. Il n'y a pas un grand groupe national, voire européen, qui soit absent. Tous là. Sans exception. Alors, il est vrai qu'on s'est donné un petit peu de la peine puisqu'on a participé au salon de l'immobilier d'entreprise au fil de ces cinq ans avec un très fort impact sur la dynamique d'image. On peut d'ailleurs constater que cette dynamique, on la retrouve dans le choix des investisseurs qui viennent aujourd'hui prendre des risques pour porter l'économie d'entreprise sur nos quartiers, sur les quartiers de développement économique. Je parle de Chambéry-Intramuros où le développement économique a été multiplié par cinq, par cinq en cinq ans. Le nombre d'emplois qu'on a relocalisé Intramuros à Chambéry qui dépasse les 1 500. Je voudrais aussi évoquer le pourcentage d'options pour la réservation de la Cassine où il y aura à la fois de l'environnement, un quartier éco-remarquable, très innovant d'ailleurs en la matière, un quartier où il y aura 420 logements et un quartier où il y aura 100 000 m2 réservés au développement économique. Un quartier où on retrouvera d'ailleurs du maraîchage, 2400 m2 de maraîchage et des jardins partagés. Eh bien, 30 % aujourd'hui, alors que les autorisations d'impact environnemental viennent d'être attribuées par le préfet suite à l'enquête publique, 30 % de ce quartier est d'ores et déjà réservé par des investisseurs qui attendent depuis trois ans que ces autorisations puissent être accordées pour pouvoir justement investir. Alors, vous savez, comme on est assez conscient que nous pouvons aller encore plus loin, il y a une grande démarche qui a été lancée sur le positionnement marketing et une étude de marques. C'est un cabinet qui nous accompagne dans lequel, vous savez, qu'il y a eu des rendus au fil de ces différentes phases et nous n'avons absolument pas souhaité boucler cette étude avant les élections pour dire voilà, on l'a fait et voilà la marque du territoire. Non. Parce que nous avons souhaité avec le maire de Chambéry que nous prenions le temps d'une étude fouillée pour un juste positionnement entre les différents acteurs du Sion Alpin. Un certain nombre d'entre vous ont d'ailleurs participé à ce rendu de la première phase. Le rendu de la phase plus approfondie a été fait au dernier comité de direction de Grand-Cambéry Alpe-Tourisme la semaine dernière et l'étude finale sera rendue en septembre prochain quels que soient les interlocuteurs qui seront aux affaires et pour pouvoir effectivement choisir ce très juste positionnement. Voyez-vous, on a déjà quelques bons résultats et la machine est en route pour continuer juste la notoriété digitale de Chambéry. Lorsque nous sommes arrivés, mais c'est aussi lié à l'évolution des outils et des habitudes, il y avait 80 000 followers. Nous sommes aujourd'hui à plus d'un million d'euros, ça s'est passé en cinq ans. Un million de followers, ça s'est passé en cinq ans. J'aurais bien aimé que ce soit un million d'euros, mais encore que la taxe hôtelière aujourd'hui est proche de 700 000 euros. 700 000 euros de ratio de rentabilité. Il faut comparer ce qui est comparable, mais elle a progressé de même nature que le taux de réservation. Vous voyez, c'est vrai qu'on peut encore aller plus loin, mais on a déjà beaucoup gagné et on est loin d'avoir fini. M. Chassot. Oui, pour répondre à M. Caraco, je ne sais pas si c'est la fin du mandat, les élections qui approchent ou votre présence sur une liste qui vous motive, mais M. Caraco, diffuser des fausses informations ne vous aidera pas. Vous êtes revenu encore une fois sur la place du vélo et sur le centre nord. Sur la place du vélo, les choses, elles sont claires. Effectivement, le trophée qui est devant est bien la preuve qu'aujourd'hui, les actions qui ont été menées ces dernières années, et comme Xavier Dulin l'a très bien dit, sont bien le résultat de ces actions-là qui montrent et c'est les usagers qui ont voté. Ce n'est pas nous qui avons rempli un dossier pour être aujourd'hui classés deuxième ville de France où il fait bon faire du vélo. C'est les usagers qui ont déterminé ça. Donc la preuve, elle est bien là. Et sur le centre nord, là encore, vous répétez une nouvelle fois que c'est la place à la voiture. Désolé, moi, je le redirai, je le redirai le nombre de fois qu'il le faudra. Oui, le centre nord, c'est notre projet et notre projet, il est simple au centre nord. C'est un écoquartier, un parc urbain, un parc urbain et un quartier apaisé. Ça, c'est le projet de Vétrotex et du centre nord. Et c'est pour ça que les travaux qui sont en cours aujourd'hui permettront d'arriver à cette ambition forte. Moi, je voudrais juste rappeler, par contre, votre projet qui, si vous aviez été élu, aurait été mis en place. Il faut le rappeler aux chambériens et aux gens qui sont dans la salle. votre projet, c'était le pont Gambetta-Cassine pour 20 millions d'euros, un pont qui aurait ramené les véhicules en centre ville de Chambéry. Ça, c'était votre projet. Notre projet, effectivement, c'est le centre nord. Oui, M. le maire, je voudrais juste répondre à M. Chassot parce qu'en effet, Chambéry était deuxième au palmarès des villes cyclables de sa strata Chambéry et toujours deuxième. Mais, M. Chassot, je pense que vous avez étudié tout ça. Vous savez également que les villes sont classées par catégorie, un peu comme si vous voulez la qualité des appareils électroménagers ou l'isolation des logements. A. Pardon. A, très bien. B, bien. C, moyen. D, je crois que ça va jusqu'à F si je ne dis pas de bêtises. Bon. Chambéry était en C, Chambéry reste en C. Alors, oui, la place relative de Chambéry par rapport aux besoins, par rapport à ce qu'on trouve ailleurs en France est plutôt bonne, on ne va pas dire le contraire. Et c'est l'accumulation, en effet, d'une politique sur la longue durée. Alors, en effet, vous n'avez supprimé aucun aménagement cyclable. Et, en revanche, sa place en valeur absolue, il y a beaucoup de progrès à faire et à la vitesse à laquelle on y met des moyens, il faudra beaucoup plus de temps que nécessaire. caractère, monsieur Serrino, pardon. Habituellement, vous m'appelez M. Chassot, mais pas ce soir. Bon, franchement, M. le Président, moi, j'entends vos chiffres, je les ai notés consciencieusement, d'ailleurs, mais je vous donne juste un humble conseil, transmettez-les à ceux qui ont fait le diagnostic. Parce que, manifestement, ils ne les ont pas puisque c'est le diagnostic, c'est-à-dire votre écriture, qui dit déficit d'image. Voilà, moi, je n'ai fait que reprendre vos documents. Donc, s'il y a des améliorations, moi, je m'en réjouis parce que c'est bien, mais ça n'apparaît pas dans le document maître qui est la base, soi-disant, de la politique qui va être menée. C'est un peu dommage, c'est certainement une erreur de diagnostic. Monsieur Serrino, je pense qu'il faut lire les documents complètement et vous aurez vu qu'on parle, le diagnostic porte sur le cœur de ville. Oui, mais pas sur l'ensemble. Alors, monsieur Serrino, vous pouvez regretter les actions de l'État. C'est vrai que pendant des années, l'État ne s'est pas occupé des centres-villes et qu'on doit au gouvernement actuel d'avoir mis en place une politique. Le gouvernement actuel, il a été élu en 2017, il a dû mettre ça en place début 2018. C'est ça. Nous nous sommes effectivement inscrits très vite dans cette démarche. Nous avons été retenus et c'est heureux pour Chambéry. Ce n'est pas une démarche, monsieur Fajot, qui porte sur le commerce. Non. Ça porte globalement sur le centre-ville. C'est le cœur de ville. Parce que je vous rappelle parce que je vous rappelle que notamment dans les problèmes de cœur de ville, à Chambéry comme ailleurs, il y a le problème de la baisse démographique d'habitants dans ces immeubles. Du fait de trois raisons, le vieillissement de la population, la division des familles et le moindre nombre d'enfants dans chaque famille. Ce qui amène à une baisse de densité qui peut aller jusqu'à 25% sur 30 ans. Donc, on essaye bien de traiter l'ensemble de cette problématique. Et d'ailleurs, moi-même, je n'étais pas disponible quand le préfet Mouchel Blaiseau qui pilote l'opération au cœur de ville national est venu à Chambéry. Mais ce qu'on m'en a rapporté, c'est qu'il a jugé que les actions qui étaient engagées à Chambéry étaient plutôt plus pertinentes et plus engagées que dans la plupart des autres villes de France. Alors, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir un centre ancien, un centre cœur de ville qui est assez homogène parce qu'il est marqué par l'histoire. C'est vrai qu'on ne pourra pas diversifier le type de logement, le type d'habitat dans le centre ancien puisque le centre ancien est classé. Mais l'État avance à son rythme. Il se trouve qu'il y avait un comité d'agrément des avenants qui était le 19 janvier, je l'ai dit tout à l'heure, le 18 ou 19. Le dossier de Chambéry devait être prêt pour passer à cette date-là et le conseil municipal doit délibérer sur l'avenant tel qui vient d'être validé par l'État. Voilà le calendrier. L'argent qui est à la clé de cette opération, quelle que soit la municipalité qu'il y aura en place dans un mois et demi et chacun autour de cette table est libre de penser qu'il est le meilleur, eh bien il utilisera l'argent comme il bon lui semblera à partir du cadre offert par l'État. Voilà sur les méthodes de travail, sur le diagnostic. Pour distribuer de l'argent, si subitement l'État devient un peu moins paprasivore, je fais partie de ceux qui m'en réjouiront, et s'il n'y a pas des kilos de phrases dans un diagnostic, je pense que c'est souvent pas plus mal parce que ce qui compte c'est l'action et j'aime mieux que... Non mais vous dites que ça vous paraît un peu léger. Oui, c'est ce que demande l'État aujourd'hui. Et moi je préfère un État qui consacre l'argent à payer des actions plutôt qu'à des kilos d'études qui ne servent pas à grand chose au final. Donc après on est libre d'apprécier chacun comme on veut le diagnostic. Pardonnez-moi monsieur le maire, merci de me redonner la parole. Non, c'est pas qu'une histoire de paperasse. Avant d'imaginer des actions, il faut quand même avoir une analyse précise du contexte. Franchement, sinon on part sur rien, on fait que du vent et c'est un peu le problème. Et c'est pour ça que je conseille à nouveau à monsieur le président de l'agglomération de transmettre à ceux qui ont rédigé ces quelques feuillets toutes les informations qu'il y a parce que ça donne des éléments. Monsieur Serrino, puisque vous savez tout et que vous êtes au courant de tout, vous savez bien qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites par la chambre de commerce, par la chambre de métier, par un cabinet spécialisé, etc. Ces études remontent à 2018, certaines sont plus anciennes, on valorise d'abord le matériel qu'on a avant de refaire. Voilà, c'est tout. Ce que je voulais dire, lorsque vous avez dit qu'on est en permanence confrontés à des études qui s'appuient notamment sur des statistiques INSEE qui remontent à notamment trois ou quatre ans en arrière. Voilà. Donc vous m'avez permis ce soir de donner une information à ceux qui ne l'avaient pas et surtout à mesurer le chemin parcouru depuis des statistiques qui relevaient plus de votre action que de la nôtre. Ce débat a été long et prégnant. Puisse-t-il permettre à ceux qui nous ont regardés de saisir l'opportunité de venir bénéficier des crédits de l'État ? Puisque sur l'OPAH, RU, il y a une enveloppe de plus de 3 millions qui est disponible et aujourd'hui, il faut que les propriétaires qui ont été visités fassent des dossiers pour bénéficier des financements. Vous avez vu le jour de l'Assemblée générale des Amis du Vieux-Chambéry, M. Cyrino, puisque vous y étiez, que dans certains cas, des propriétaires très peu fortunés ont été aidés jusqu'à hauteur de 100%. Donc il faut que les chambériens, du centre ancien en particulier, bénéficient de cette opportunité-là. Et puis pour répondre à M. Fajot sur le niveau, le revenu moyen, le niveau de vie d'un certain nombre d'habitants, nous, nous sommes tellement conscients de la situation dans laquelle se trouvent un certain nombre d'habitants que nous nous battons pour effectivement ramener des emplois dans Chambéry et ramener y compris des emplois qui soient des emplois de bon niveau, c'est-à-dire avec des bons salaires pour augmenter le panier moyen de manière à maintenir les commerces à maintenir les services. S'il y a un certain nombre de commerces fermes dans les quartiers, c'est parce que le revenu moyen, le panier moyen ne permet plus à ces commerçants de vivre. Donc c'est pour ça qu'on se bat pour poursuivre la mixité à Chambéry-le-Haut, notamment, que dans l'opération des combes, moi je regrette que l'État ne mette plus autant d'argent, mais il ne peut pas en mettre partout, j'en suis conscient. Simplement, quand vous étiez aux commandes, il y avait quelque chose comme 40 millions dans le PRU, on en a 8 aujourd'hui. Donc forcément, on ne peut pas faire la même chose et au même rythme. Néanmoins, il faut qu'on participe au mélange des populations dans tous les quartiers de la ville pour permettre un maintien de qualité de service. Si on attend de batailler pour retrouver un supermarché au comble, c'est notamment à cause du panier moyen. Voilà. Et donc celui qui va rouvrir, et je regarde Alexandra Thurnard puisque c'est elle qui a mené les négociations pour pouvoir obtenir ce nouvel investisseur, il compte notamment sur la diversification de l'habitat dans les années qui viennent. Voilà, je soumets ce rapport au vote, M. Ruffier. Le maire, je ne voudrais pas donner ce soir l'impression par anticipation de jouer les anciens combattants, situation dans laquelle je vais très prochainement me retrouver. Vous n'êtes que notre doyen, pour l'instant. entre autres, entre autres, une lourde charge, une lourde responsabilité. Je voulais simplement rappeler qu'en 2012, nous avons proposé un projet d'expérimentation pour les commerces de centre-ville d'utilisation des nouvelles technologies avec toute une méthodologie qui était apportée par nos amis de Cuneo dans le sud du Piémont et c'est une ville où l'activité commerciale de centre-ville est tout à fait remarquable. J'ai encore eu l'occasion d'y retourner il y a peu et les choses continuent. Simplement, quand cette question a été abordée, cette proposition a été faite avec, si ma mémoire est bonne, 340 000 euros de crédits européens à la clé, aucun écho sinon un refus de la part des commerçants et de la CCI. Bon, M. le Président de Chambéry, enfin de Grand Chambéry maintenant, pardon, même avant l'arrêt complet, je n'arriverai pas à me faire aux nouvelles appellations. On ne change pas. Tout cet argent a été investi dans le tourisme. Nous y avons fait du bon travail et les améliorations que vous avez pu conduire après ont quand même reposé sur des bases qui avaient été mises en place mais on a quand même pris 2012-2020 8 ans de retard par rapport sur cette question. Et puis, je voulais faire remarquer aussi à M. Barr qu'il s'est trouvé pour des raisons que je regrette. C'était l'état de santé de notre collègue Jacquie Garbolino qui a eu de grosses difficultés pendant une longue période et qui s'en est miraculeusement sorti que j'ai eu à le suppléer. Mais il n'y avait peut-être que deux personnes mais que nous nous sommes battus pour des installations commerciales dans un certain nombre de lieux et que rétrospectivement, je me sens d'ailleurs des responsabilités parce que certaines, nous avons poussé des jeunes à investir de l'argent dans un certain nombre de commerces. Nous les avons poussés, incités, nous avons fait ce que nous n'avons plus pour aider. Et puis, finalement, deux ans ou trois ans après, ils ont dû fermer parce que le commerce, je ne vais pas donner les noms mais ça ne se situe pas loin de l'entrée du Faubourg-Momméliant, le commerce a fermé et on se sent rétrospectivement des responsabilités vis-à-vis de ce qu'on en a incité. Voilà, c'est simplement ces deux faits que je voulais rappeler. j'aurais plus guère l'occasion d'intervenir sur ces sujets dans l'avenir. Vous savez, M. Huffier, vous avez raison et tout à l'heure, je crois que c'est M. Serrino qui a dit que Léa avait modifié la cartographie du centre-ville. Si nous sommes en négociation pour racheter la galerie du Mont-Blanc en particulier, c'est avec l'espoir de pouvoir remettre quelque chose qui soit un peu dynamique, un peu moteur pour ramener de l'activité dans ce secteur-là. Il est clair que Rue Croix-d'Or, la seule réouverture du bureau de tabac journaux, a déjà changé la physionomie et on a divisé par deux le nombre de commerces qui étaient fermés en un peu plus d'une année. Mais il nous faut trouver, et c'est le travail qui est en cours dans le cadre de Cœur de Ville, il faut trouver ces moteurs. L'école Pierre-Fitte va s'installer un peu plus haut dans le Faubourg-Moméan. Moi, je regrette que l'urgence l'ait amené à choisir cette solution-là parce que j'aurais préféré l'avoir plus bas dans le centre-ville de manière à créer un nouveau flux dans ce secteur-là. Voilà. Je soumets le rapport qui vous a été présenté par le bien-être. Pourquoi ? Y a-t-il des oppositions ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Le rapport est donc adopté.